Au don du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. Nous voulons parler de manière générale du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité, de la manière de connaître le Saint-Esprit, de la sanctification qu'il produit en nous et ce que nous pouvons attribuer au Saint-Esprit. L'Esprit Saint est la Trinité. La première chose que nous pouvons et nous devons dire du Saint-Esprit est qu'il est Dieu. C'est pourquoi nous prions dans les crédits. Je crois dans l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. L'Esprit Saint est Dieu. Il possède la même nature divine et tous les attributs divins, éternité, omnipotence, etc. Il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en étant Dieu. Pour cela, nous prions dans les crédits. L'Esprit procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Comment Jésus, c'est-à-dire le Fils, est engendré par le Père, par génération intellectuelle. Pour cela, on l'appelle le Fils, la parole et le Verbe. De la même manière, l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, procède de la volonté. C'est pourquoi il est appelé Esprit, parce qu'il y a un certain mouvement propre de la volonté. Et on l'appelle Saint-Esprit parce qu'il conduit à la sainteté. Comment connaître l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint est avant tout révélé par le Christ. Il est même promis par le Christ, comme consolateur et comme guide. L'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. Évidemment, parce que l'Esprit Saint est Esprit et qu'il vient au monde de manière invisible, nous pouvons aussi le découvrir dans ses actions. d'en s'agir. Par exemple, il nous conduit au Christ, qui est la vérité. Je suis le schéma, la vérité et la vie. Il nous conduit à aimer, à Dieu sur toutes les choses et à notre prochain comme à nous-mêmes. Il nous conduit à aimer, respecter et à l'obéissance de l'Église. Et surtout, l'Esprit nous inspire une recherche toujours plus profonde de la sainteté. Mais aussi, l'Esprit Saint agit différemment chez les fidèles. Il y a des fidèles qui vivent loin de Dieu, qui vivent dans les péchés, les péchés mortels, ou encore qui sont tiètes dans la vie spirituelle. À ces fidèles, l'Esprit le touche en mordant leur conscience, en mordant leur conscience. L'Esprit leur donne une certaine agitation afin qu'ils puissent laisser le péché et se convertir. Il y a d'autres fidèles qui, malgré leur faiblesse, cherchent à progresser dans la vie spirituelle. L'Esprit Saint leur apporte du réconfort dans leurs difficultés quotidiennes. Pour cela, on l'appelle l'Esprit Consolateur. L'Esprit Saint leur annonce du courage en leur rappelant que chaque petit sacrifice et acte de virtu aura sa récompense dans la vie éternelle. Vienne, Esprit Saint, Vienne, Esprit de vérité, conduis-nous à la vérité toute entière. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.